bon alors bienvenue pour ce second ce deuxième cours de la série on avait la dernière fois présenter de façon générale le cadre de la physique quantique et je voudrais continuer cette semaine à expliciter le formalisme donc j'avais longuement commenté la problématique de la mesure c'était un quatrièmement je crois mesure règles de bornes et ce que j'avais appelé la simplification de Copenhague on appelle généralement l'interprétation de Copenhague donc je vous rappelle juste le principe dès lors que vous avez un état psi ou psi 1 et un état psi 2 qui sont possibles pour l'état du système alors toutes les combinaisons linéaires possibles et imaginables alpha psi 1 plus beta psi 2 sont aussi un état possible du système donc on a cet espace des états qui est un espace de Hilbert très bien ensuite on a vu que l'évolution de ces états au cours du temps était linéaire c'est à dire que si psi 1 conduit à je sais pas psi 1 prime lors d'une évolution naturelle du système enfin dans son environnement si en partant de l'état psi 1 on arrive à l'état psi 1 prime si par ailleurs en partant de l'état psi 2 on arrive à l'état psi 2 prime et bien si on part non pas de l'état psi 1 ou de l'état psi 2 mais de cet état combiné quel que soit alpha et beta on arrive à l'état combiné avec la même combinaison linéaire des états donc l'évolution est linéaire très bien c'est comme ça alors après se pose la problématique de la mesure très importante puisque on a vu que l'existence de ces combinaisons linéaires implique que certains états d'un système en fait l'immense majorité des états d'un système n'a pas de valeur bien définie pour une grandeur physique donnée donc j'avais pris l'exemple d'une grandeur physique que j'appelle G et bien cette grandeur physique j'ai l'impression que c'est mal centré peut-être mieux comme ça je ne sais pas trop cette grandeur physique G peut avoir donc peut prendre certaines valeurs pour certains états du système par exemple l'état du système G1, l'état du système G2 je ne sais pas il peut y avoir un certain nombre de valeurs je prends ici des valeurs discrètes il peut y avoir une infinité ou juste un nombre fini, peu importe et si le système est dans cet état là j'appelle l'état G1 l'état du système pour lequel la valeur G a une valeur bien définie qui est G1 je la note comme ça, pareil ici G2 maintenant si je suis dans l'état alpha G1 ou alpha 1 G1 plus alpha 2 G2 je n'ai pas de valeur bien définie de la grandeur G bon bah c'est comme ça et il faut s'y faire c'est pas très grave il n'y a rien dans la logique qui nous imposerait que tous les états du système doivent correspondre à une valeur bien définie de cette grandeur et de fait c'est pas le cas bon bah très bien mais la question s'était posée ok mais alors que se passe-t-il si je mesure la grandeur G lorsque le système est dans cet état là et on a rappelé alors le mesurer ça veut dire faire interagir le système avec un instrument de mesure puis au bout du compte il va falloir lire l'instrument de mesure alors l'instrument de mesure ça peut être nous si c'est simplement regarder la position d'un objet par exemple voilà regarder la position mesurer la position de cet effaceur sur le tableau bon bah je regarde et je suis l'instrument de mesure je vois qu'il est là enfin je le situe par rapport à d'autres choses etc bon donc en tout cas pour mesurer pour révéler pas révéler pardon je retire ce mot pour mesurer la valeur d'une certaine grandeur physique il faut faire interagir le système avec un instrument de mesure adéquat et puis in fine lire le résultat en prendre conscience et donc si on fait ça alors on voit qu'il n'y a plus le système isolé qui fait ce qu'il fait il y a le système et l'instrument de mesure et puis in fine nous que ce soit une seule et même chose ou pas en tout cas il n'y a plus le système tout seul il y a le système et son environnement et donc en réalité on reviendra longuement là dessus quand on parlera de l'intrication qui est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental en physique quantique on ne peut plus décrire le système par lui-même comme ayant un état particulier ce qu'on peut dire c'est qu'il y a un état particulier du système et de tout ce avec quoi il a interagi et puis de nous-mêmes qui observons le système mais si on donc je ne vais pas rouvrir la discussion on y reviendra plus tard quand ce sera nécessaire mais je ne vais pas rouvrir la discussion sur qu'est-ce que ça veut dire prendre conscience du résultat d'une mesure parce que de toute façon on ne sait pas trop ce que ça veut dire on peut juste le constater mais en tout cas en pratique quand on mesure la grandeur G sur un état comme ça enfin je vais en rajouter sur l'état somme des alpha IGI donc vous savez vous vous souvenez vous l'avez vu abondamment en premier semestre quand on mesure la grandeur physique G sur cet état là ce qu'on obtient c'est aléatoirement les valeurs une des valeurs GI avec la probabilité module de alpha I carré enfin proportionnelle à module de alpha I carré c'est à dire en fait il faut que la somme des probabilités soit égale à 1 donc on va dire que c'est le module de alpha I carré divisé par somme sur I enfin pour qu'il n'y ait pas de confusion sur l'indice muet ça je somme sur toutes les valeurs donc c'est la somme des des coefficients du module du coefficient au carré je vous rappelle que les alpha I sont complexes bon voilà ça c'est la règle de Born c'est ce qu'on obtient en pratique et la simplification de Copenhague consiste à dire que en fait ce qui se passe quand on mesure le système et bien c'est que le système se retrouve après la mesure dans l'état correspondant à à la mesure qui a été effectivement constatée au bout du compte bon je reviens pas là dessus à moins que vous enfin si vous avez des questions très précises dites le mais je ne veux pas relancer la conversation philosophique évidemment qui était associée à tout ça on y reviendra quand encore une fois quand ce sera nécessaire c'est à dire quand quand le fait d'appliquer la simplification de Copenhague qui est la bonne chose à faire la chose pratique à faire dans la plupart des cas parce que justement ça permet de pouvoir parler du système indépendamment de l'acte d'observation lui-même qui est mystérieux mais qui est là et donc la simplification de Copenhague consiste à dire ok on fait comme s'il n'y avait pas de problème le résultat d'une mesure c'est aléatoire bon ben voilà c'est comme ça alors c'est malheureux parce que du coup ça viole les lois de la physique quantique elle-même qui elles sont déterministes et linéaires etc au moment où on fait la mesure d'une façon ou d'une autre le déterminisme disparaît on est remplacé par de l'aléatoire la réversibilité la réversibilité disparaît et puis et puis la linéarité disparaît aussi donc évidemment c'est fâcheux mais tout se passe comme si quand on fait effectivement une observation tout se passe comme si on pouvait juste au moment de la mesure déclarer que des choses se passent comme le dit Copenhague alors évidemment vu que c'est pas ça en fait qui se passe parce que sinon ça viole toutes les autres lois de la physique il y a un moment où le problème va surgir mais il surgit rarement et quand il surgit il est pas réellement gênant il est gênant d'un point de vue conceptuel donc il faut pas prendre la conséquence de cette simplification puis dire oh il y a un truc très mystérieux non il n'y a rien de très mystérieux on fait une simplification dont on sait qu'elle est pas qu'elle est pas correcte et qu'elle viole certaines lois de base de la physique quantique elle-même donc évidemment ça introduit ici ou là des problèmes simplement il faut pouvoir les retracer jusqu'à l'origine de cette simplification et voir ah oui oui c'était pour ça bon d'accord mais on s'en tient quand même à la simplification puisque en pratique c'est ça qui se passe bon alors je vais donc passer alors un cinquième an et ça va être à nouveau un titre qu'on a déjà vu c'était le titre évolution j'avais appelé je crois que c'était le troisième an qui était évolution numéro 1 alors là ça va être l'évolution numéro 2 donc on a on a vu que l'évolution était linéaire ça c'était le premier an justement ça qui nous a conduit à toute la réflexion sur la problématique de la mesure qui est essentielle mais en plus de la alors la linéarité donc c'est quelque chose qui est lié au fait que l'espace des états est un espace vectoriel mais comme vous le savez l'espace des états c'est pas juste un espace vectoriel c'est un espace de Hilbert alors l'espace de Hilbert ça veut dire que c'est un espace vous vous rappelez la définition c'est un espace vectoriel mais muni d'un produit hermitien c'est-à-dire un produit scalaire il est hermitien parce qu'on est dans C donc vous vous rappelez que si je note si je note H la forme hermitienne H du vecteur psi 1 et du vecteur psi 2 si vous voulez c'est le produit scalaire psi 1, psi 2 donc vous savez qu'on le note en notation de Dirac psi 1, psi 2 comme ça c'est-à-dire qu'il apparaît ici c'est d'une notation ça c'est en fait ce qu'on appelle une forme linéaire vous vous souvenez dans vos cours de maths c'est la forme linéaire qui donc une forme linéaire c'est une opération linéaire de l'espace des états dans C qui à chaque vecteur associe un nombre complexe alors la forme linéaire qu'on note psi 1 comme ça donc le bras psi 1 c'est la forme linéaire continue important qui donc qui à tout psi de l'espace de Hilbert des états associe le nombre complexe qui est justement le produit scalaire de psi 1 si c'est la forme linéaire associée à psi 1 ici le produit scalaire de psi 1 avec psi donc le bras psi 1 ce n'est rien d'autre que l'opération qui fait le produit scalaire avec psi 1 d'accord donc psi 1 c'est l'état du système psi 1 et le bras le quête psi 1 ça et le bras psi 1 c'est l'opération qui réalise le produit scalaire avec psi 1 donc si vous l'appliquez à psi 2 et bien ça fait le produit scalaire psi 1 psi 2 je ne sais pas si vous l'aviez noté H le produit hermitien ou d'une autre façon bon enfin bon je note H parce qu'il est hermitien donc c'est le produit scalaire entre deux vecteurs de l'espace des états donc voilà deux états psi 1 psi 2 je fais le produit scalaire j'ai bien ça alors ce produit hermitien pour avoir un espace de Hilbert il faut définir un produit hermitien comme ça et il a comme vous le savez les propriétés qu'il est linéaire dans la deuxième dans la deuxième variable et il est antilinéaire par ou 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 semi-linéaire oui semi-linéaire pas antilinéaire excusez-moi je crois qu'on dit semi dans la première variable c'est à dire que si vous faites H de alpha psi 1 psi 2 vous obtenez alpha étoile H de psi 1 psi 2 bien vous vous souvenez ça puis par ailleurs c'est linéaire si vous faites des sommes on obtient la somme c'est juste que ici si vous faites enfin fois bêta ici là le bêta il n'y a pas l'étoile donc il est sans passer au complexe conjugué à droite et en passant au complexe conjugué à gauche pourquoi ça ? tout simplement pour que lorsque vous faites le produit scalaire d'un d'un vecteur avec lui-même vous obtenez un nombre réel donc si vous faites voilà si vous faites alpha alpha psi 1 alpha psi 1 donc ça c'est la norme du vecteur alpha psi 1 la norme au carré produit scalaire avec lui-même vous allez obtenir ici alpha étoile alpha h de psi 1 psi 1 par linéarité à droite et antilinéarité à gauche je peux mettre encore plus explicitement comme ça et donc là vous avez le module de alpha au carré qui viennent c'est le module au carré et donc c'est bien un nombre réel si vous mettiez alpha ici enfin si vous mettiez par antilinéarité enfin semi-linéarité à gauche vous obtiendrez alpha au carré mais alpha il peut être complexe et donc vous auriez une norme complexe qui n'a pas de sens une norme c'est une opération qui à tout vecteur attribue un nombre réel bon donc voilà juste pour vous rappeler le produit hermitien est parfaitement enfin voilà c'est comme ça et ce qu'on appelle l'espace de Hilbert c'est un espace vectoriel muni d'un produit hermitien pour le quai qui donne donc lieu à une norme simplement le produit d'un vecteur avec lui-même et cette norme et l'espace des états doit être complet pour cette norme c'est à dire que toute suite d'états de Cauchy doit converger dans l'espace bon donc ça c'est l'espace de Hilbert donc tout ce qu'on a dit la dernière fois n'était lié qu'à l'aspect espace vectoriel combinaison linéaire espace vectoriel évolution linéaire là l'espace des états et une structure en plus c'est pas juste des vecteurs qu'on peut combiner entre eux on peut donc définir un produit hermitien qui permet en fait de comparer un vecteur à un autre de faire de faire ces produits de produits scalaires de projeter l'un sur l'autre de regarder la composante de l'un sur l'autre et donc et donc qu'est-ce que je voulais dire bon non rien de plus alors se pose la question ok il y a un produit il y a un produit scalaire mais lequel parce qu'en fait je peux définir un petit peu ce que je veux alors ce qui se passe c'est qu'on est en train de formaliser la réalité physique et donc quelque part on a le choix de ce produit scalaire enfin tout dépend ce qu'on va en faire donc c'est pas tellement qu'il existe un produit scalaire c'est dans l'espace des états qui existe là pour le coup il y a un ensemble d'états ce qu'il est donc il y a un espace des états on a identifié que cet espace avait une structure qui était la structure d'espace vectoriel au sens où on peut faire des combinaisons linéaires ça c'est ce que nous dit l'expérience c'est ce que nous montre la nature si je puis dire maintenant nous on essaye de décrire de formaliser ça pour essayer de comprendre comment la chose se passe faire des calculs enfin essayer de comprendre comment évoluent les systèmes essayer de repérer dans l'évolution des systèmes des structures sous-jacentes des lois physiques en fait d'essayer de comprendre quelle est l'architecture de cette évolution physique et donc quelque part on est libre on fait ce qu'on veut si ça nous arrange de définir tel produit hermitien plutôt que tel autre allons-y tout ce qu'il faut c'est rendre compte de la réalité autant que possible bien donc dès lors qu'on a un espace vectoriel il est naturel d'introduire un produit hermitien on peut le faire et ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer si on a une chance si on a une chance de de décrire la réalité physique telle qu'elle se manifeste on a intérêt effectivement de donner comment dire d'essayer de capturer dans l'espace des états certaines propriétés qu'on va traduire dans le produit scalaire qu'on va construire et alors ce qu'on fait c'est très naturel peut-être on ne vous l'a pas présenté comme ça mais vous l'avez vu néanmoins peut-être on vous l'a postulé mais en réalité c'est très naturel de se dire ok le produit scalaire ce qu'il va faire c'est qu'il va mettre effectivement par exemple prenons deux vecteurs standards oublions qu'on est dans C etc j'ai deux vecteurs le produit scalaire qu'est-ce qu'on fait c'est quoi le produit scalaire euclidien standard vous prenez la composante de ce vecteur sur celui-là et vous avez le produit scalaire enfin il faut avoir le produit des normes ça vous fait apparaître l'angle ici si vous voulez c'est cette longueur fois cette longueur fois cos theta etc bon en tout cas c'est lié aux composantes des vecteurs les uns sur les autres le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux mais vous me direz c'est la définition c'est zéro c'est-à-dire si A est orthogonal à B A scalaire B égale zéro bien sûr or dans notre système physique dans notre réalité physique on a vu que pour une certaine grandeur G donnée on avait des états qui avaient des valeurs bien définies G1 G2 tout dépend du nombre de valeurs enfin voilà ça peut être que 2 ça peut être une infinité et donc il y a des états qui ont une valeur bien définie pour G et puis il y a des états qui n'ont pas une valeur bien définie pour G soit mais il paraît assez naturel d'attribuer de dire que les états qui ont une valeur bien définie ceux-là ils sont très distinguables entre eux c'est-à-dire si je mesure la grandeur G si l'état est dans l'état G3 je vais trouver G3 si dans l'état G12 je vais trouver G12 donc c'est très facile de distinguer ces états-là en mesure en G je vais avoir une réponse qui va me dire dans quel état j'étais alors je pourrais être dans une combinaison linéaire mais je parle juste de ces états qui ont une valeur bien définie ce que je veux dire là c'est que les états qui ont une valeur bien définie ils sont de fait clairement distinguables on sent bien qu'ils n'ont pas une composante l'un sur l'autre c'est-à-dire si j'ai l'état alpha G1 alpha 1 G1 plus alpha 2 G2 et que je mesure G de temps en temps de temps en temps je vais trouver G2 comme si l'état était déjà dans l'état G2 de temps en temps je vais trouver G1 comme si le système j'ai dit l'état comme si le système était déjà dans l'état G1 donc on voit bien que cet état-là et celui-là ils ne sont pas vraiment distinguables enfin ces deux-là ne sont pas vraiment ils sont distinguables ce n'est pas le même état mais si je mesure G je ne vais pas pouvoir les distinguer si je mesure d'autres choses peut-être mais si je mesure G pas vraiment si de même cet état-là et l'état G2 ils ont une composante en commun enfin je veux dire c'est juste par construction donc il est assez naturel en fait de 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 s'intéresser à un produit armistien pour lequel les états que je peux manifestement distinguer comme lui et lui en mesure rangée ils ne vont pas se comporter pareil jamais mais ils vont se comporter pareil du point de vue en tout cas de cette interaction d'un instrument de mesure qui mesure G par exemple donc il est assez naturel de puisqu'on veut décrire la réalité physique telle qu'elle se manifeste telle qu'elle nous apparaît il est assez naturel de de s'intéresser à un produit scalaire un produit armistien pour lequel ces états-là seraient orthogonaux entre eux donc en fait le produit armistien qui va nous intéresser ici c'est le produit armistien pour lequel ça c'est une base orthogonale orthonormé tant qu'à faire autant normer les états si on a un état qui n'est pas normé et bien on divise par la norme de l'état et puis ça y est il est normé donc bon de toute façon encore une fois on choisit ce qui a une chance d'être intéressant et il est évident plutôt que plutôt que de distinguer deux états qui peuvent enfin qui n'ont rien de particulier si on si on si on si on distingue deux états qui ont des valeurs bien définies différentes d'une certaine grandeur physique il est naturel de s'intéresser au produit armistien pour lequel ces états sont orthogonaux donc c'est exactement ça qu'on fait c'est une mais il y a des choses où on on choisit de la modéliser comme comme de manière d'une manière qui permette de traduire ce qu'on perçoit de la réalité et par exemple ok il y a un espace des états si on si on le modélise par un espace vectoriel c'est parce qu'on voit bien qu'il y a des combinaisons qu'on peut manifestement combiner des états qu'il y a un sens à combiner des états bon ok donc je vais le modéliser dans un espace dont l'essence est précisément de rendre possibles les combinaisons linéaires entre les états donc je fais un espace vectoriel vous voyez c'est pas tellement que ah il y a un espace vectoriel dans la nature non dans la nature il y a des états qui ont certains rapports entre eux qui ont la structure de la construction mathématique qu'on appelle l'espace vectoriel et donc voilà pourquoi on dit l'espace des états est un espace vectoriel parce qu'il y a ces propriétés sous-jacentes donc de la même façon il est pertinent de définir ce produit hermitien et donc on le définit de telle façon que h de g i g j donc pour deux valeurs ici soit c'est le même c'est i égale j et ça fait 1 soit i n'est pas égale à j et ça fait 0 donc ça se note comme ça comme vous savez delta i j donc voilà en fait le produit hermitien qui nous intéresse en l'occurrence donc c'est à dire que les g i du coup l'ensemble des états g i pour i dans un certain indice d'indexation espace ensemble d'indexation si vous voulez ça c'est une base orthonormée voilà ok alors maintenant qu'on a ça on peut aller un peu plus loin dans l'idée d'évolution linéaire on peut se poser la question ok l'évolution est linéaire si on a une combinaison linéaire ça évolue comme la combinaison linéaire des évolutions séparées très bien qu'est-ce qu'il advient des états qu'est-ce qu'il advient par exemple de la norme des états physiques au cours de l'évolution est-ce qu'elle peut changer est-ce qu'elle peut pas changer en réalité alors ça ça pourrait être différent à la limite mais on constate que en fait des états qui sont je dirais fondamentalement distinguables comme G1 et G2 fondamentalement distinguables à tout coup quand on mesure la grandeur G ils ont peut-être des comportements similaires quand on mesure autre chose voilà ces deux stylos ils vont se comporter pareil si je fais des tas de choses par contre il y en a un qui est vert et l'autre qui est noir en tout cas ils sont distinguables via la grandeur physique couleur enfin si on peut dire ou longueur d'onde des photons émis etc ils sont clairement distinguables alors ce qu'on voit c'est qu'en fait de même que G1 et G2 sont clairement distinguables ils sont orthogonaux dans cet espace c'est-à-dire qu'on construit le produit scalaire de façon à capturer le fait qu'ils soient clairement distinguables on les met orthogonaux chacun une direction de l'espace indépendante et puis après on fait des combinaisons linéaires de tout ça pour avoir tout l'espace donc vous voyez c'est très naturel donc ce qu'on voit c'est que si deux états sont clairement distinguables au sens où je viens de le dire et bien en fait au cours de l'évolution ils vont rester clairement distinguables c'est-à-dire dans le langage des espaces vectoriels s'ils n'ont pas de composantes l'un sur l'autre et bien ils n'auront pas de composantes l'un sur l'autre au cours de l'évolution chaque état va devenir un autre état mais si vous avez deux états orthogonaux vous les faites évoluer et bien chacun va devenir un autre état mais ils vont rester orthogonaux c'est-à-dire qu'ils continueront à être clairement distinguables au sens encore une fois où j'essaye de l'évoquer comme ça de façon un peu informelle mais justement on le formalise via ce produit hermitien via ce produit scalaire qui est une structure supplémentaire qu'on ajoute à l'espace vectoriel bien et bien donc ça on peut dire c'est un constat dans la réalité physique effectivement deux états qui n'ont pas de composantes l'un sur l'autre qui sont clairement distinguables restent clairement distinguables c'est-à-dire vous ne pouvez pas d'un seul coup vous retrouver avec ils n'avaient rien à voir ensemble et puis maintenant si non l'évolution des états en physique en physique quantique en tout cas non seulement elle est linéaire mais et elle conserve les produits scalaires en particulier l'orthogonalité en fait il suffit de l'orthogonalité et puis du coup les normes aussi alors en fait tout ça est équivalent on peut le montrer par la linéarité je ne vais pas vous refaire tout le cours de maths sous-jacent mais mais donc si elle respecte l'orthogonalité elle respecte aussi les produits scalaires il suffit de développer sur une base pour s'en rendre compte bon je ne le fais pas ça prend trois lignes mais voilà ok alors et donc et un opérateur qui préserve ça les produits scalaires les normes l'orthogonalité ça s'appelle et qui est linéaire ça s'appelle un opérateur unitaire c'est très très important parce que là on ne peut pas le justifier il se trouve que on constate que c'est comme ça l'évolution des systèmes un on constate qu'elle est linéaire deux on constate qu'elle est unitaire au sens où je le dis là donc c'est la définition d'un opérateur unitaire et donc alors si j'appelle U l'opérateur d'évolution je pense que oui non 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 pas du tout deux vecteurs orthogonaux évoluent en restant tout le temps orthogonaux alors ils ne vont pas rester égaux à eux-mêmes ou proportionnels à eux-mêmes ça effectivement s'ils sont vecteurs propres du Hamiltonien alors leur évolution va les laisser toujours proportionnels à eux-mêmes ça c'est vrai là je n'ai pas dit qu'ils restaient proportionnels à eux-mêmes le G le G mettons qu'on démarre à G1 à l'instant T égale 0 à l'instant T on va peut-être avoir alpha G1 plus beta G2 plus gamma G7 bon c'est un autre par contre si on était parti de G2 on aurait obtenu un autre vecteur qui serait orthogonal à celui d'avant donc deux vecteurs orthogonaux restent orthogonaux c'est une propriété forte mais vous voyez qu'elle traduit le fait que si vous avez deux états si vous voulez l'équivalent en physique classique c'est que si vous avez deux états différents et que vous les faites évoluer ils restent différents ok alors opérateur donc voilà l'opérateur d'évolution on va dire qu'il fait passer de l'instant T à l'instant T prime voilà alors si je pars de psi j'obtiens psi prime qui vaut U donc un psi c'est à l'instant T psi prime à l'instant T prime je ne mets pas les indices ça fait U donc psi prime ça va être U psi et puis si si je pars de phi j'obtiens phi prime U phi et quel est le produit scalaire entre phi prime et psi prime alors je le prends dans le sens que je veux je ne sais pas je vais faire H de on va dire H de psi prime phi prime d'accord donc ça c'est par définition c'est le brin psi prime appliqué à l'état phi prime et donc alors alors donc ça ça fait le bras psi prime c'est le bras associé à je mets un chapeau sur les opérateurs je pense que vous avez vu ça aussi c'est une convention que vous avez utilisée ouais ok merci c'est vraiment important si on veut s'y retrouver de de garder toujours de s'astreindre à à implémenter toujours ces conventions alors donc c'est le bras associé à au vecteur phi prime U psi appliqué au au quête phi prime qui est donc U phi et là vous souvenez la définition de l'adjoint c'est que appliquer U si vous voulez appliquer U au premier vecteur c'est comme appliquer U croix au deuxième ou inversement vous rappelez cette définition donc ça en fait ça fait psi U croix U phi d'accord je pense que vous êtes familier de ces manipulations et donc ce que vous voyez c'est que donc ça si vous voulez c'est ce produit scalaire là à l'arrivée à l'instant t prime c'est la même ça vaut ça et si on veut que ce soit la même chose que le produit scalaire entre psi et phi et phi vous voyez qu'il faut que U croix U soit égale à 1 à l'opérateur identité c'est-à-dire d'accord appliqué à phi il donne phi et donc effectivement un opérateur unitaire c'est un opérateur tel que U croix U égale l'identité donc je ne sais pas comment on vous a introduit des opérateurs unitaires mais d'un point de vue opérationnel en tant qu'opérateur la définition c'est ça mais ce n'est que la conséquence de la propriété un opérateur unitaire est un opérateur qui conserve le produit scalaire le produit scalaire après c'est pareil que avant alors que ça ça vaut 1 en fait c'est une équivalence puisqu'il y a cette égalité ici ça doit être vrai évidemment quel que soit phi et psi ça conserve pas juste un produit scalaire ça conserve tous les produits scalaires quels que soient les états de départ s'il y a certains produits scalaires entre eux si vous les faites évoluer par le même opérateur pardon la même évolution du système vous allez obtenir encore le même produit scalaire à l'arrivée voilà donc ça c'est une propriété vraiment fondamentale que je ne sais pas qu'on ne sait pas justifier mais de même que pourquoi on fait des combinaisons linéaires entre états bon on le constate donc c'est vraiment là on est au coeur de la réalité physique c'est comme ça ok bon remarquez c'est simple on peut difficilement faire plus simple donc c'est très bien c'est pas si c'était un truc super compliqué on se dirait mais comment ça se fait bon là aussi on se demande comment ça se fait mais en tout cas au moins c'est simple et de toute façon on est obligé de l'accepter c'est comme ça en tout cas la physique quantique c'est ça il y a des états il y a des systèmes qui peuvent être dans différents états pour lesquels on peut faire des combinaisons linéaires et ils évoluent de façon non seulement linéaire mais unitaire c'est à dire en conservant les produits scalaires définis comme je viens de le faire bon bah très bien donc là on a on a voilà on a la formalisation je dirais complète de de la réalité de la physique quantique voilà alors ok alors une propriété très importante de ça c'est pardon une une conséquence très importante de ça c'est les propriétés suivantes donc conséquence par conséquent un bon c'est linéaire que j'ai déjà dit mais surtout c'est déterministe le fait qu'il existe un opérateur qui vous dise comment passer d'un état à un autre ça veut dire si vous connaissez l'état il suffit d'appliquer l'opérateur et vous avez le résultat donc c'est déterministe deuxièmement c'est réversible c'est à dire si vous passez de phi de psi enfin c'est réversible ce que je veux dire par là c'est enfin est-ce que ça pourrait être non réversible je vais le dire autrement je veux dire c'est déterministe vers l'avant et c'est déterministe vers l'arrière enfin vers le futur on va dire voilà c'est ça que je veux dire je préfère pas rentrer dans une dans des considérations qui nous emmèneraient loin vers le passé c'est à dire si vous avez effectivement U qui vous fait passer de psi à psi prime la question c'est est-ce que vous connaissant psi prime à l'instant T prime plus tard est-ce que vous pouvez savoir d'où vous venez en fait et la réponse est oui oui pourquoi parce qu'il suffit d'appliquer l'opérateur U moins 1 évidemment existe-t-il et bien oui il existe parce que on a un opérateur unitaire justement et que U croix U c'est U ça fait 1 et donc en fait U moins 1 ce n'est rien d'autre que U croix U croix l'adjoint d'accord donc attention c'est pas un opérateur auto-adjoint comme le Hamiltonien comme toutes les grandes ce qu'on associe aux grandeurs physiques on y vient tout de suite mais c'est un opérateur unitaire cet opérateur d'évolution et par conséquent il a un inverse c'est son adjoint donc évidemment il a un inverse le fait qu'il a un inverse ça veut dire que si vous avez un état vous pouvez savoir d'où il vient il suffit de connaître évidemment l'opérateur d'évolution si vous savez pas comment ça évolue vous risquez pas mais si vous avez l'opérateur d'évolution vous pouvez prédire le futur mais vous pouvez prédire le passé aussi vous voyez donc c'est quand même c'est une propriété du monde intéressante et puis quoi et puis et puis et puis c'est tout voilà alors le problème maintenant c'est que la simplification de Copenhague dont on a parlé la dernière fois et bien elle détruit ces deux propriétés profondes fondamentales elle détruit ces propriétés donc vous voyez que cette simplification est directement en contradiction avec ce qui fait le coeur de la physique quantique donc vous me direz pourquoi on le dit comme j'ai discuté on le dit parce qu'en pratique quand on fait une mesure ça viole tout ça ça viole tout ça du point de vue de l'observateur qui fait le constat mais je sais pas ce que ça veut dire faire le constat donc juste je constate que je fais le constat et donc ok je fais avec mais on voit bien que là il faudrait pouvoir traiter comme je l'ai montré la dernière fois traiter l'état global de l'univers qui est avec le système l'instrument de mesure tout l'environnement nous-mêmes qui regardons voilà etc alors pourquoi ça détruit ces propriétés tout simplement parce qu'effectivement si vous êtes dans l'état je sais pas somme des alpha i g i si g ça et que vous faites une mesure de g de la grandeur physique g et bien en pratique d'après enfin en pratique vous allez constater que vous vous retrouvez avec l'état g i avec une proba qui vaut module de alpha i carré et la simplification de Copenhague dit c'est ça en fait après mesure c'est ça l'état du système ah oui mais alors du coup un c'est aléatoire donc c'est certainement pas déterministe et deux vous pouvez pas non plus savoir d'où vous venez puisque le fait de mesurer g i pour la valeur de g vous dit absolument pas dans quel état vous étiez avant vous pouviez être dans n'importe quel état sauf un état qui aurait absolument un g i qui est égal à 0 strictement dès lors que alpha i donc n'importe quel état qui a une infime composante sur g i il est possible de mesurer g i donc trouver la valeur g i quand vous mesurez la grandeur g ça ne vous dit absolument pas dans quel état vous étiez donc vous voyez que l'introduction la réalisation d'une mesure a l'air de complètement violer les lois les plus essentielles les plus centrales de la physique qui s'appliquent tout le temps sauf quand on fait une mesure donc en réalité et c'est pour ça que j'ai insisté la dernière fois pour regarder le problème dans son ensemble en réalité cette interprétation n'est qu'une simplification de ce qui se passe en réalité et on a vu ce qui se passait en réalité si on mesure g sur un système dans cet état là ce qui va se passer c'est qu'on va se retrouver avec l'état donc si ça c'est psi on va se retrouver avec alors en fait en fait l'état ça c'est l'état du système mais s'il y a un instrument de mesure et un observateur par exemple et puis un environnement on va dire donc ça c'est l'état du système du système qu'on mesure du système S je vais noter S en fait on a l'état du système S et de l'instrument de mesure M et je vais dire de l'environnement E le reste de l'univers E ça sert d'être une énergie je sais pas j'avais appelé ça C comme le contexte je crois S je vais mettre des lettres rondes tout le contexte et de l'observateur en réalité donc l'état de ce système global c'est alors pour le système ça ok c'était l'état du système donc rien à dire ça me déalphaïe j'ai dit très bien le E je le note croix et on donnera un sens mathématique précis il n'y a aucune difficulté là dessus croix l'état de l'instrument avant mesure croix l'état de l'environnement l'état du contexte l'environnement avant mesure enfin avant mesure je veux dire avant interaction avec l'instrument et avec le reste donc à l'instant T c'est ça que ça veut dire à l'instant T voilà croix l'état de l'observateur avant mesure aussi il évolue du fait de la mesure et il se retrouve dans l'état somme sur i alpha i gi admettons que moi je vais mettre alpha prime ça peut éventuellement comme je le disais l'autre fois la mesure peut faire évoluer le système pour une note idéalement le moins possible puisqu'on veut juste le mesurer on ne veut pas le changer on veut le mesurer mais parfois on n'a pas on n'a pas trop le choix croix m après instrument de mesure donc qui là alors si on était dans l'état gi il révèle gi donc je vais mettre m de gi donc l'instrument qui pointe vers gi croix le contexte entier qui est conforme à gi croix l'observateur qui a vu gi enfin qui a pris mais l'état du système c'est toute cette combinaison linéaire puisque le système évolue linéairement si on était dans l'état gi on se serait retrouvé là dedans je vais mettre gi prime je ne veux pas rentrer trop dans le détail la combinaison linéaire est la même donc ce n'était pas bon mon alpha prime ça en fait je vais dire que c'est je vais noter gi prime l'état qui résulte de l'interaction avec l'instrument de mesure si on part de l'état gi c'est ça que ça veut dire strictement donc je me retrouve dans cette combinaison linéaire et bien vous voyez que cette combinaison linéaire qui est l'état global du monde global sera différente dès lors que l'état de départ sera différent si je change les alpha i là et bien j'aurai les mêmes alpha i là parce que l'évolution linéaire donc je garde la même combinaison linéaire mais du coup l'état ne sera pas le même si je change les alpha i ici je les change aussi ici et donc si je change l'état de départ je change l'état d'arrivée et donc mais par contre vous voyez que c'est entièrement déterministe là c'est donc le fait de dire si je prends conscience du résultat G12 en fait dans cette l'état du monde ce n'est plus cette combinaison linéaire mais c'est juste un avec que des 12 partout c'est ça qui casse l'évolution déterministe et et unitaire et réversible au sens où on peut remonter la chaîne du temps donc vous voyez que le vrai état du monde lui il est bien différent à chaque fois quand je dis je fais une mesure de GI et j'aurais pu partir de différents états j'aurais quand même obtenu G12 donc là un c'est aléatoire c'est pas déterministe et deux je ne sais pas d'où je suis parti quand je constate mon résultat mais en vrai ce que dit la physique quantique c'est si je pars d'une combinaison linéaire j'arrive à une combinaison linéaire qui est entièrement déterminée par la combinaison linéaire dont je suis parti si maintenant au lieu d'alpha i je mets des beta i ah bah très bien j'arrive à l'état avec des beta i chaque état différent conduit à un état différent comme il se doit et je peux inverser le processus si j'obtiens ça si j'étais capable de savoir quel est l'état auquel j'arrive après la mesure mais l'état global de l'univers puisque tout s'est intriqué tout a interagi je pourrais savoir d'où je suis parti de façon certaine comme en physique classique comme c'est une évolution unitaire parfaitement inversible oui plutôt que réversible j'aurais dû dire inversible on peut l'inverser on peut remonter excusez-moi monsieur oui excusez-moi de vous couper en fait est-ce que vous pourriez nous dire la phrase il y a écrit état du système et l'alpha état du système ah oui et et de l'instrument M et de l'environnement que j'ai noté C contexte je pourrais l'appeler E et de l'observateur O d'accord donc je je distingue ces états alors il se peut que l'observateur soit lui-même l'instrument de mesure mais peu importe ça reste vrai ok dans ce cas là ok et bien si je pouvais prendre connaissance globale de ce système enfin de de cet état pardon et bien je pourrais appliquer pour passer de là à là c'est l'opérateur U d'évolution alors évolution qui implique l'interaction avec l'instrument de mesure l'interaction avec tout le reste de l'univers l'interaction avec moi les photons qui sont arrivés dans mon oeil tout enfin bon en tout cas c'est une évolution d'un système physique pour aller de là à là qui est comme le disent les lois de la physique quantique une évolution linéaire et unitaire et bien du coup donc si je fais U appliqué à ça j'obtiens ça mais puisque U est unitaire il est inversible et donc je peux il existe un inverse à cet opérateur et donc si je connais cet état là j'applique U moins 1 et je sais d'où je suis parti tandis que si on dit oui ok bien sûr l'état de l'univers global c'est ça mais moi je n'ai conscience que en fait en réalité je n'ai pas d'état propre j'ai un état commun avec le système l'univers et l'instrument de mesure et cet état c'est ça mais je n'ai pas d'état propre mais n'empêche que si j'ai quand même conscience d'un résultat je ne sais pas comment mais j'ai conscience d'un résultat et par exemple c'est G12 donc du coup moi je ne sais pas qu'il y a des autres composantes pour moi je vois ça avec I égale 12 à ce moment là si j'applique U moins 1 à l'état égal 12 je vais tomber non pas à l'état de départ ici je vais tomber à l'état la même chose avec juste la composante 12 et c'est ça et du coup ce sera faux enfin donc ce n'est pas inversible dès lors que si je crois que l'état du système c'est juste une des composantes évidemment je ne peux pas remonter en arrière puisque ce n'est pas le vrai bon état mais si je pouvais connaître l'ensemble du système il suffit d'appliquer l'opérateur inverse mais tout est là je ne peux pas je ne sais pas je n'ai pas accès à l'ensemble à l'état global du système parce que ça veut dire quoi accéder à un état ça veut dire en prendre conscience d'une façon ou d'une autre or justement les états de l'observateur conscient ils sont là et il y en a autant que de GI et ils sont tous qu'une composante de l'ensemble de l'état donc c'est là que se pose fondamentalement le problème qui fait que du coup puisque de toute façon dès lors que j'ai vu G12 dorénavant je ne verrai que des choses conformes au constat que j'ai fait de la valeur G12 donc la simplification de Copenhague consiste à dire ok d'accord il y a d'autres composantes mais de toute façon ça y est j'en ai vu une et ce sera comme ça jusqu'au bout donc la simplification de Copenhague consiste à dire en fait on oublie qu'il y a d'autres composantes on fait comme si l'opération de mesure magiquement avait brisé toutes les lois de la physique déterministe inversible etc et avait produit aléatoirement un état donné et cet état bon bah ok c'est celui-là et on continue et donc vous voyez c'est pour ça que c'est important de comprendre que c'est une simplification pour l'instant on ne peut pas faire mieux au sens où effectivement on ne voit pas trop quoi faire avec les autres composantes puisque dès lors qu'on a mesuré quelque chose bah voilà on l'a mesuré on ne peut pas défaire ce qu'on a vu ou accéder à une autre composante c'est compliqué je reviendrai là-dessus quand on regardera l'intrication et on verra pourquoi en fait c'est fondamentalement pas possible enfin il faut faire attention comme on ne sait pas ce que c'est que la conscience il ne faut pas dire que c'est pas possible mais c'est fondamentalement spécifique le fait de prendre conscience du résultat du mesure parce que en fait lorsque le système global le système l'instrument l'univers et nous se trouvent dans un état comme ça il n'y a pas un état bien défini ni pour le système ni pour l'instrument ni pour l'univers ni pour nous il n'y a pas d'état bien défini il y a juste un état bien défini il y a un état bien défini du global mais pas de chacun des événements séparés c'est ça qu'on appelle l'intrication c'est que vous avez deux systèmes qui interagissent et le résultat de leur interaction peut conduire les deux systèmes globalement dans un certain état parfaitement déterminé mais pour lequel ne correspond pas un état bien défini pour chacun des sous-systèmes et bien quand on fait une mesure comme ça on se retrouve dans un état global pour lequel il n'y a pas d'état bien défini pour l'observateur lui-même mais pourtant la conscience c'est ça c'est bien c'est bien de se définir soi-même son propre état et c'est là qu'est le nœud du problème donc pour ne pas faire trop long non plus là-dessus je veux juste attirer votre attention l'évolution des systèmes la physique quantique est parfaitement claire là-dessus on a une évolution linéaire et unitaire deux vecteurs orthogonaux restent orthogonaux quelle que soit la norme reste constante etc même s'ils ne sont pas orthogonaux s'ils ont une certaine produit scalaire l'un avec l'autre l'évolution du système fait que ce produit scalaire va rester ça c'est vrai évolution unitaire par conséquent c'est déterministe il y a un opérateur qui fait passer de t à t prime et c'est inversible au sens où si je connais l'état à l'instant t prime je peux en déduire l'état à l'instant t il suffit d'appliquer il suffit d'appliquer u-1 qui existe puisque c'est une opération une évolution linéaire donc ça c'est la physique quantique mais quand on fait une mesure il y a un truc bizarre c'est pas si étonnant que ça et qu'il se passe un truc bizarre vu que ça implique la conscience d'une façon ou d'une autre et qu'on sait pas ce que c'est normalement l'état ça devrait être une combinaison linéaire mais on ne constate toujours qu'une seule composante et du coup dès lors qu'on a constaté cette composante ce n'est plus vrai que c'est déterministe et inversible mais juste du fait de la mesure une fois que la mesure est faite après le système évolue à nouveau jusqu'à la prochaine mesure ou à la prochaine prise de connaissance du résultat donc voilà c'est ça qui c'est le petit point d'achoppement de ce formalisme quantique le formalisme quantique global il est très clair il est d'une simplicité enfantine on a un système on a des systèmes qui peuvent être dans un ensemble d'états qui forment un espace vectoriel un espace de Hilbert et avec une évolution linéaire unitaire voilà c'est ça oui excusez-moi quand vous dites la conscience vous parlez de la conscience ou quoi ? oui de l'observateur qui constate le monde de quelques observateurs votre chat aussi votre chat il prend si on considère par exemple la lettre où il y a un être oui il n'y avait pas d'humains à plusieurs millions d'années il y a oui oui il se passe des trucs quantiques là-bas mais tout est quantique tout est quantique mais mais à grande échelle on observerait mais ici aussi il se passe des choses quantiques à grande échelle c'est tout le temps le monde est quantique enfin en tout cas c'est la meilleure description de la réalité qu'on est et en fait le truc le plus mystérieux c'est effectivement quand on quand on prend connaissance du résultat d'une mesure quand on est dans cet état-là qu'on mesure G qu'on prend connaissance du résultat et qu'on trouve aléatoirement truc de fou aléatoire c'est-à-dire de façon absolument imprédictible fondamentalement imprédictible c'est quand on fait cette mesure et qu'on trouve aléatoirement un certain GI qu'il se passe un truc fou qui est en contradiction complète avec le fait qu'un système ça évolue ça évolue avec les droits de la physique or ce truc fou effectivement il se produit et la physique quantique nous pointe l'endroit enfin le nœud du problème c'est que on cherche à spécifier un état du système à partir d'un constat du résultat de la mesure c'est-à-dire d'un état particulier de nous-mêmes je ne sais pas ce que ça veut dire nous moi je ne sais pas qui suis je veux dire qu'est-ce que ça veut dire être prendre conscience je ne sais pas ce que ça veut dire mais je le constate je le vis en quelque sorte j'en fais l'expérience donc si j'essaye de définir dans l'état global qui est celui-là quel est l'état du système l'état d'instrument de mesure l'état de moi qui l'observe alors alors que il n'y a pas d'état bien défini ni pour le système ni pour l'instrument de mesure ni pour tout l'univers ni pour moi c'est en faisant ça en parvenant quand même à le faire je ne sais pas ce que c'est que la conscience mais en parvenant quand même à le faire alors quelque part j'isole une des composantes dans laquelle il y a une certaine conscience ici d'un certain résultat mais c'est ça qui est mystérieux ce n'est pas l'évolution d'un système quand personne ne regarde l'évolution d'un système quand personne ne regarde c'est d'une simplicité gigantesque il y a un opérateur d'évolution alors qu'il dépend des systèmes évidemment un système suivant les interactions suivant avec quoi il est en contact il ne va pas évoluer pareil bon ça c'est les lois de la physique évidemment si je lâche ce corps ici ou si je le lance par là ou si je le... voilà bon les lois de la physique suivant le contexte disent ce qui se passe mais donc tant que je ne regarde pas le système évolue avec les lois de la physique avec un opérateur évolution linéaire unitaire tout va très bien que je sais écrire donc voilà ok mais quand on regarde et voilà alors comme c'est compliqué et qu'on ne comprend pas parce que normalement le résultat de la mesure c'est cet état global pour lequel il n'y a pas d'état ni de l'observateur ni du CEMI il y a juste un état global vu que malgré tout je constate un état bon ben je dis allez on oublie les autres composantes c'est ça la simplification de Copenhague voilà bon je ne voulais pas relancer je ne voulais pas retourner là-dedans mais en fait ce n'est pas possible de ne pas y retourner malheureusement mais sauf qu'il faut quand même qu'on avance donc donc on va à partir de maintenant jusqu'à à chaque fois où ce sera nécessaire mais pas si souvent que ça on fera comme si la simplification de Copenhague elle est correcte parce que de toute façon tout se passe comme si donc on ne va plus voilà on sort de ce débat on y reviendra quand il faudra quand on sera obligé mais uniquement quand on sera obligé voilà alors quelle heure est-il oh my god bon alors on a vu comment faire définir ce produit hermitien on va maintenant définir un opérateur enfin des opérateurs associés aux grandeurs physiques alors donc j'ai toujours ma grandeur physique que j'ai j'ai une base de l'espace des états GI base base orthonormée donc j'ai mon produit hermitien qui qui fait le travail base orthonormée de H de l'espace des états et donc j'ai certaines grandeurs physiques alors attention à ne pas dire comme on dit tout le temps en physique quantique les grandeurs physiques sont des opérateurs auto-adjoints non les grandeurs physiques sont des grandeurs sont des grandeurs physiques exactement comme en physique classique il y a il y a des grandeurs physiques c'est à dire on repère certaines caractéristiques quantifiables j'ai parlé de ça la dernière fois à moins que c'était peut-être dans le cours de relativité je ne sais plus enfin bref il y a il y a des caractéristiques des systèmes pour lesquels on peut donner une certaine valeur et en fonction de la valeur les comportements sont différents c'est le principe des grandeurs physiques c'est exactement pareil en physique quantique une grandeur physique c'est une grandeur physique on a vu la différence c'est que comme on peut faire des combinaisons linéaires il y a certains états qui ne correspondent pas à une valeur bien définie des grandeurs physiques mais il y en a qui oui qui le font les GI en l'occurrence donc les grandeurs physiques sont les grandeurs physiques mais on peut on peut associer à ces grandeurs physiques un opérateur c'est à dire à partir d'une grandeur physique qui est ce qu'elle est je peux fabriquer on peut associer je peux fabriquer un opérateur agissant dans H dans l'espace des états on peut on peut alors notez bien que on peut aussi en physique classique toutes les grandeurs physiques la masse l'énergie la position enfin les distances les moments cinétiques je peux associer à chacun un opérateur mais qui va me servir à quoi d'abord qui va agir où je peux inventer aussi un espace dans lequel il agit bon le point clé ici c'est que on va être capable de fabriquer un opérateur dont on va pouvoir se servir utilement comment ça et bien d'abord on a un espace dans lequel faire agir un opérateur on a l'espace des états et bien il s'avère utile et c'est juste qu'il s'avère utile il s'avère utile d'associer à chaque grandeur physique G un opérateur qui agit dans l'espace des états de quelle façon et bien en faisant jouer un rôle particulier aux états qui ont une valeur bien définie de cette grandeur là et on va on va fabriquer cet opérateur mais c'est notre libre choix on fait ce qu'on veut on associe un opérateur donc on fabrique je vous propose on nous a proposé depuis un siècle parce que parce que c'est pratique d'associer à la grandeur physique G l'opérateur G qui agit dans l'espace des états de H dans H et qui a tout opérateur Psi associe un opérateur Psi prime égale G Psi bon là j'ai encore rien dit j'ai juste bon c'est un opérateur je prends un état j'en fais un autre très bien alors lequel maintenant comment je vais spécifier G et bien l'idée puisque G ça va être l'opérateur que j'associe à la grandeur physique G l'idée c'est justement de faire jouer un rôle très particulier aux états qui ont une valeur bien définie de G c'est à dire au G I et en fait comment faire jouer un rôle particulier à certains vecteurs de l'espace des états un vecteur d'état vis-à-vis d'un opérateur et bien un opérateur linéaire autant qu'à faire l'idée c'est de faire de ces de ces états particuliers qui ont une valeur bien définie d'en faire des vecteurs propres de dire que G appliqué à G I c'est un certain nombre de fois G I c'est ça un vecteur propre vous l'appliquez à l'opérateur appliqué à l'état ça donne un multiple de l'état et quel multiple tant qu'à faire on ne va pas s'embêter on va on va faire jouer aussi un rôle particulier à la valeur particulière de la grandeur physique dans cet état là donc on va en faire la valeur propre et si vous réfléchissez bien vous voyez qu'il n'y a pas tellement d'autres choses à faire si vous voulez définir un opérateur si vous voulez associer un opérateur à une grandeur physique cette grandeur physique elle est caractérisée par les valeurs qu'elle prend et par les états dans lesquels elle prend ses valeurs et bien justement voilà je fabrique cet opérateur qui je le définis comme ça je dis appliqué à un état qui a une valeur bien définie G I et bien cet opérateur en fait donne G I fois G I enfin G I fois le vecteur lui-même donc l'opérateur G par définition l'opérateur G associé à la grandeur G c'est l'opérateur pour lequel les états qui ont une valeur bien définie de la grandeur G sont des vecteurs propres pour la valeur propre la valeur bien définie en question voilà donc ça c'est la définition de G alors vous allez me dire oui d'accord ça ok ça fait jouer un rôle particulier aux états qui ont une valeur bien définie ok c'est naturel c'est fait pour mais comment il agit sur les autres vecteurs ceux qui n'ont pas une valeur bien définie et bien la magie de la linéarité c'est que si vous connaissez l'action de G sur tous les états qui ont une valeur bien définie qui forment cette base orthonormée de H et bien vous savez comment il agit sur tous les autres états par linéarité si vous savez que G appliqué à G I ça fait G I G G I G I vous savez que si Psi égale somme sur I D alpha I G I donc ça c'est n'importe quel état du système et bien vous savez que G appliqué à Psi par linéarité donc ça fait G appliqué à somme sur I D alpha I G I c'est à dire somme sur I D alpha I G appliqué à G I par linéarité et G appliqué à G I vous connaissez donc ça ça fait somme sur I D alpha I G I G I donc vous avez vous partez de n'importe quel état vous savez ce que ça donne vous avez son développement dans la base des G I particuliers voilà donc par linéarité si vous avez un opérateur dont vous savez comment il agit sur certains vecteurs particuliers qui forment une base justement les G I et bien vous savez comment il agit sur tous les autres vecteurs par conséquent effectivement cette petite astuce qui consiste à pour la valeur G à faire jouer un rôle particulier aux états qui ont une valeur bien définie et aux valeurs en question en faisant de l'un et de l'autre le vecteur propre et la valeur propre associée en faisant ça vous définissez un opérateur sur tout l'espace des états bon ok donc il est défini il est bien défini il est ce qu'il est la question c'est ok d'accord mais ça sert à quoi en fait alors ça sert à quoi ça sert à ce qu'on va voir là tout de suite et c'est uniquement pour ça qu'on l'introduit en quelque sorte c'est à dire c'est pratique parce que ça permet de faire des calculs alors quel genre de calcul et bien justement ça permet de calculer par exemple les résultats des les résultats des mesures qu'on fait donc utilité je vais mettre utilité pratique pour que ce soit vraiment explicite utilité pratique si on mesure g la grandeur g pas l'opérateur on mesure la grandeur g pour le système dans l'état psi dans un état psi quelconque donc à nouveau je le note c'est un d alpha i g i un état quelconque les alpha i sont qui sont ce qu'on veut si on mesure 1 la valeur moyenne des résultats qu'on peut obtenir vont être obtenus est donnée par je vais annoter moyenne de g comme ça par exemple vous avez vu cette notation est donnée par psi g psi en fait divisé par psi psi si l'état si l'état est énorme ça ça fait 1 et donc c'est juste psi g comme vous voulez donc la valeur moyenne de g lorsqu'on est dans l'état psi je le note là pour que ce soit explicite c'est donné par ça et alors c'est vraiment important c'est pas un postulat ou quoi que ce soit c'est juste une évidence on a construit g d'une façon assez naturelle pour faire jouer un rôle particulier aux vecteurs qui ont une valeur bien définie et à la valeur en question et je constate que quand je fais ça alors la valeur moyenne des résultats que j'obtiens si je fais à partir toujours du même système dans l'état psi j'ai un système dans l'état psi je mesure g évidemment c'est aléatoire de temps en temps je remets le système dans l'état psi le même je remesure ah j'ai 3 etc et je vais avoir avec différentes probabilités quelle va être la moyenne que j'obtiens et bien la moyenne c'est donnée par ça et évidemment vous savez tous enfin il suffit de le calculer puisque psi g psi alors cette grandeur là on va dire qu'il est énorme enfin peu importe psi g psi ça fait ça et donc psi c'est ça donc je remplace alors le bras associé si ça c'est le ket vous vous rappelez le bras associé à psi je prends les bras mais du coup je prends le complexe conjugué donc ça fait somme des alpha i étoile g i g i bras d'accord donc je fais ça fois g psi donc ça fait allez j'y vais oui ça veut dire que du coup on s'en sert aussi dans la réalité pour calibrer des instruments de mesure pour avoir une valeur de référence quand on fait une certaine mesure dans l'opérateur je comprends pas votre question on a des opérateurs qui sont associés à des grandeurs physiques du coup dans la réalité quand on fait une mesure dans l'état on a besoin de calibrer ces instruments avec une certaine valeur de référence et c'est avec tout ça qu'on peut savoir ce que ça vaut l'instrument ok on fabrique un instrument qui nous donne la valeur de la grandeur quand on est dans un état qui a une valeur bien définie bon ok ça c'est un travail je dirais instrumental on fabrique un instrument l'opérateur ici c'est quelque chose qui n'existe pas dans la nature c'est à dire on a un espace des états et à chaque grandeur physique on décide d'associer un opérateur je peux définir un opérateur comme ça je pourrais définir je peux très bien définir un G qui appliqué à GI donnerait je ne sais pas moi E puissance moins GI sur 12 pi fois G3 moins 17 sur sinus de GI sur GI 0 enfin ou sur 16 je ne sais pas de de GI voilà enfin de GI pardon somme avec des I ici voilà 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 un autre opérateur qui à chaque GI me donne un certain vecteur dans l'espace des états cet opérateur est défini sur tous les GI donc il est défini par linéarité sur tous les vecteurs ok j'ai défini un opérateur celui-là juste il va servir à rien on est d'accord enfin ce serait miraculeux celui-là il sert à quelque chose et c'est ça que j'essaye que je vous rappelle ici quand on définit l'opérateur comme ça et bien en fait on a ça et puis on a un certain nombre d'autres choses et donc ça n'a rien à voir enfin c'est indépendant du fait que pour faire pour faire un instrument de mesure oui bah effectivement il faut le calibrer enfin il faut il faut travailler dans le monde physique pour avoir pour trouver un système qui justement interagit avec le système qu'on mesure d'une façon qui va révéler certaines propriétés du système mesuré c'est ça un instrument de mesure c'est un instrument tel que si on fait l'interaction entre les deux l'évolution de l'état de l'instrument de mesure va dépendre de l'état du système dont on parle comme le thermomètre qu'on met dans l'eau si l'eau est plus chaude le mercure va monter plus haut voilà donc on a un instrument qui réagit à l'état du système mais donc ça c'est indépendant du fait que on définit un opérateur je ne suis pas sûr de répondre à votre question ok voilà donc vous voyez je peux définir ce que je veux comme opérateur ceci est un opérateur qui vaut ce qu'il vaut qui existe autant que celui-là ça ne veut rien dire exister enfin on a un espace tous les opérateurs qu'on peut imaginer existent au sens où bah oui je peux les définir donc là c'est pareil j'en définis alors je le définis pas au hasard justement je le définis d'une façon ça ça n'a aucune chance de servir à quelque chose ça ça a une forte chance puisque finalement cet opérateur il ne fait juste que singulariser les états qui ont une valeur bien définie en en faisant des vecteurs propres et les valeurs bien définies possibles de la grandeur en en faisant les valeurs propres associées chacune à son propre état enfin je ne vois pas bien ce qu'on pourrait définir d'autre d'ailleurs bon donc on définit ça et il se trouve qu'effectivement c'est utile de faire ça parce que ça permet par exemple si on cherche ok si je suis dans l'état psi et que je fais une mesure de g ok c'est aléatoire mais avec des probabilités est-ce que je peux calculer est-ce que je peux savoir en moyenne combien je vais obtenir et bien oui si vous avec cet opérateur tel que vous l'avez défini en fait vous pouvez savoir avant de faire la mesure vous pouvez calculer combien vous obtiendrez en moyenne il suffit vous appliquez g à votre état et vous faites le produit scalaire avec l'état lui-même et vous obtenez la valeur moyenne que vous pouvez obtenir voilà donc c'est quand même c'est pratique ça permet de faire un calcul ça permet de calculer combien on va obtenir en moyenne alors juste pour le rappeler donc je vais noter j ces indices là oh non allez je vais noter celui-là i je noterai l'autre j excusez-moi c'est bien sale donc je fais le bras psi c'est donc somme des alpha i étoiles le bras gi donc ça c'est le bras psi j'applique g maintenant à psi et psi on a dit c'est là que je vais mettre des j c'est des indices mulets je fais ce que je veux donc ça c'est psi donc j'applique g à ça et donc fois somme sur j des alpha j g j d'accord donc voilà j'ai appliqué à ça donc voilà ce que c'est que cette grandeur là or là par linéarité ça ça me fait en fait donc somme sur alpha i étoile sommet sur i somme sur j des alpha j par linéarité et g i alors g fois g i bah c'est c'est g i g fois g j justement par construction je l'ai construit pour ça 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 fait g indice j g j euh pardon oui je sais pas si vous voyez je vais faire comme ça fois g j d'accord ça c'est le nombre g j g appliqué à g j ça fait le nombre g i g j fois le vecteur g j donc ça me fait ça on est d'accord je pense que vous suivez enfin ok et maintenant ça là ça bah justement parce que mon produit hermitien il il est fait pour ça ça fait delta i j donc soit g j c'est g i ça fait 1 sinon ça fait 0 donc dans cette somme là c'est tout le temps 0 sauf quand i égale j bon bah donc ça fait somme sur i des alpha i étoile alpha i fois g j parce que c'est ça ne marche que quand j égale i fois g j fois g i et ça bah c'est le module de alpha i carré or ça règle de borne constat expérimental ça c'est la probabilité d'obtenir g i donc ce truc là c'est la somme sur i de la probabilité d'obtenir g i fois g i et bien c'est bien la valeur moyenne enfin ce serait la probabilité si c'est normé sinon on divise par la norme donc voilà enfin par la somme par la somme des probas qui est la norme ok donc voyez voyez que effectivement cette chose là cette grandeur là ayant défini g comme ça cette grandeur là c'est la valeur des moyennes c'est la valeur qu'on obtient en moyenne puisque c'est chaque valeur multipliée par la probabilité d'obtenir cette valeur là et vous faites la somme ok bon mais vous aviez vu ça rassurez-moi bon d'accord mais si j'ai voulu le reprendre c'est pour vous montrer que on construit g comme ça c'est pas il existe c'est pas c'est il faut toujours se méfier du langage on dit ah en physique quantique les grandeurs physiques sont des opérateurs non une grandeur physique c'est une grandeur physique bon mais on peut lui associer un opérateur construit comme ça et alors on peut le faire d'accord on peut le faire mais c'est bien de le faire parce que du coup ça nous permet de calculer ça nous permet de à partir d'un calcul algébrique une matrice soit un vecteur avec un produit scalaire enfin on fait un calcul à partir d'un calcul on peut obtenir une valeur mesurable le résultat la moyenne la moyenne des valeurs qu'on obtient par exemple donc il faut bien distinguer le monde et la formalisation du monde bien sûr alors donc ça c'est une chose qu'on peut faire intéressante avec ce avec ce cet opérateur ainsi défini et j'insiste à nouveau il suffit de définir son action sur une base pour obtenir l'action sur tous les vecteurs c'est le principe de de la linéarité donc c'est très pratique et alors une autre chose qu'on peut faire enfin avec un autre opérateur qu'on va définir comme ça donc là on a vu on a vu donc si j'ai psi ça ça nous donne la valeur moyenne de la grandeur G si le psi est normé sinon il faut diviser par la norme enfin ici bien maintenant ok d'accord mais quelle est la probabilité d'obtenir d'obtenir un certain G.I. particulier et bien alors vous le savez si psi est dans l'état somme des failles G.I cette probabilité P de G.I c'est ce qu'on vient de voir juste avant on vient de rappeler c'est module d'alpha I carré ou bien divisé par la somme si on ne l'a pas normé à l'avance d'où l'intérêt de normer toujours les états et comme l'opérateur d'évolution ne change pas la norme puisque c'est un opérateur unitaire s'il est normé au départ il est normé tout le temps donc voilà pourquoi on le fait alors sauf quand on fait une mesure la simplification de Copenhague fait que on élimine toutes les autres composantes donc évidemment c'est plus normé donc il faut le renormer après la mesure pour repartir d'un état normé qui évolue ensuite sans changer sa norme alors on voit bien à nouveau comment la simplification de Copenhague évidemment introduit un petit problème mais c'est pas très grave il suffit il suffit de pas se dire ah mais comment ça se fait c'est plus normé bah oui c'est plus normé on a appliqué la simplification on a éliminé les autres composantes évidemment c'est plus normé mais c'est pas grave il suffit de dire ok d'accord je le renormalise et après on continue donc voyez cette simplification il faut la faire je suis pas en train de dire c'est n'importe quoi bien sûr c'est comme ça que ça se manifeste il faut le faire mais il faut pas s'étonner que de temps en temps il se manifeste des trucs bizarres donc il faut revenir à la source quand il apparaît des choses bizarres y compris conceptuelles il faut revenir à la source dire ah oui mais en fait c'est juste ah oui d'accord ça va bon on va d'obtenir GI alors en fait on peut définir on définit l'opérateur projection sur GI sur l'état GI de la façon suivante je vais le noter P P indice GI je sais pas P indice GI comme ça comme étant l'opérateur alors on peut vous connaissez cette notation GI GI vous avez vu ça ces notations là et effectivement si vous appliquez ce P indice GI à un vecteur PSI quelconque ça fait ça appliqué à PSI donc ça fait GI GI appliqué à PSI c'est à dire si vous préférez mettre le nombre avant le vecteur ce qui est quand même en général préférable voilà vous avez ici un nombre et ça si PSI est dans cet état là GI appliqué à PSI ça fait justement alpha I donc vous voyez que appliquer cet opérateur là à n'importe quel vecteur ça vous fait sortir hop juste la composante suivant le GI en question voilà donc c'est bien le projecteur sur l'état GI ça sélectionne la composante qui va bien bon alors c'est pareil cet opérateur je l'ai construit d'accord pourquoi et bien il est utile pour différentes vous avez déjà vu qu'il est utile vous en êtes servi plein de fois je suis sûr et en particulier justement la probabilité d'obtenir un certain résultat GI quand on est dans l'état PSI cette probabilité c'est donc P de GI en fait c'est la valeur moyenne dans l'état PSI de ce projecteur d'accord vous pouvez le réécrire explicitement PSI GI GI PSI et vous voyez bien que là vous avez alpha I et que là vous avez alpha I étoile c'est Hermitien et donc ça vous donne bien le module de alpha I carré donc c'est pas mystérieux c'est même tout bête il suffit de l'écrire ça donne ça mais vous voyez aussi donc l'intérêt de l'introduction de cet opérateur alors il y a un autre intérêt pratique souvent c'est que du coup quand on fait la somme sur tous les GI de ces projecteurs suivant GI chacune ça vous donne la composante suivant la première composante suivant G1 plus composante suivant G2 plus composante suivant G3 à la fin vous avez l'ensemble des composantes donc vous avez le vecteur lui-même donc somme sur I des GI GI ça c'est l'identité voilà vous vous souvenez de ça j'en suis sûr donc c'est pratique aussi donc voilà des opérateurs qu'il est naturel d'introduire quand on a une grandeur physique on peut construire un opérateur qui a des de façon très simple en faisant jouer un rôle particulier au vecteur enfin en tant que vecteur propre et valeur propre etc tout ce que j'ai dit et on peut aussi définir évidemment des projecteurs sur chacun des vecteurs de base alors là c'est sur les vecteurs d'une base former des vecteurs propres enfin former des états qui ont une valeur bien définie de la grandeur G on peut faire ça avec la grandeur F avec la grandeur H on peut faire ce qu'on veut donc on peut construire tout un tas d'opérateurs qui agissent dans l'espace des états et ces opérateurs ils peuvent avoir une utilité pour écrire les lois de la physique ou pour faire des calculs pour prédire des résultats c'est à ça qu'ils servent en quelque sorte c'est pas qu'ils existent c'est qu'ils permettent de traduire ils nous permettent de calculer sur le monde voilà donc parmi les grandeurs parmi les opérateurs importants il y a tous ceux qu'on fabrique comme je vous l'ai montré à partir des grandeurs physiques et puis il y a ces opérateurs là de projection bien alors avançons évidemment la remarque c'est que par construction par construction si on a une grandeur physique G et que on fabrique l'opérateur G tel que je l'ai défini on voit que cet opérateur là il est linéaire bien sûr mais il est il est auto-adjoint il est auto-adjoint par construction puisqu'on a dit que G appliqué à GI ça faisait GI GI pour tous les GI enfin pour tous les I d'accord du coup si vous le représentez sous forme d'une matrice dans la base des GI dans la base orthonormée des GI appliqué à G1 ça fait G1 fois G1 donc ça fait G1 puis des zéros partout appliqué à G2 ça fait G2 donc ça fait ça appliqué à G3 ça fait ça et puis voilà vous avez une matrice diagonale qui est éventuellement infini si vous avez un nombre infini de valeurs bon ben ça c'est une matrice auto-adjointe si dans une certaine base l'opérateur est représenté par une matrice auto-adjointe et bien l'opérateur est auto-adjoint et du coup dans n'importe quelle base il est représenté par une matrice auto-adjointe donc c'est par construction que à chaque à chaque grandeur physique on associe un opérateur on fabrique avec lui un opérateur on peut toujours fabriquer ça et de fait il est auto-adjoint d'accord donc il n'y a rien de magique en quelque sorte bon oui parce que évidemment les GIs sont réels ils sont réels parce que ce sont des résultats possibles de la mesure d'une grandeur physique une grandeur physique si un certain état peut ne pas avoir de valeur mais s'il a une valeur elle est évidemment réelle ça n'a aucun sens une grandeur physique une valeur de grandeur physique qui ne serait pas réelle donc voilà donc on a évidemment des opérateurs auto-adjoints ou hermitiens comme on dit ok allez alors on est prêt maintenant pour écrire les lois de la physique il me reste une demi-heure bon j'espérais aller plus vite en fait je parle trop je parle trop et en fait comme je ne vous vois pas et je ne vous entends pas vous endormir je continue et je me laisse aller il faut que je me discipline bon alors grand 3 les lois de la physique ok alors donc on a rappelé comment formaliser de façon naturelle les ingrédients conceptuels de la physique donc on a un espace des états on a des états et on a une évolution dans le temps qui est linéaire et qui est unitaire très bien évidemment il reste à déterminer les lois d'évolution donc on a un espace des états on a des états qui sont définis à chaque instant dans un référentiel donné bien sûr et on a une évolution unitaire si à l'instant t prime qui est donnée de façon parfaitement déterministe à partir de l'état à l'instant t via un opérateur unitaire qui fait passer de t à t prime donc ça c'est le cadre c'est la formalisation globale la physique il n'y a vraiment rien de de très étrange ni mystérieux là dedans mais tout se trouve là maintenant ok d'accord on a des états très bien qui forment un espace et qui évoluent mais comment ça évolue donc les lois de la physique sont là et bien sûr cet opérateur dépend d'où on part et d'où on arrive alors pas tout enfin oui mais il y a une propriété générale du monde c'est ce qu'on appelle l'invariance par translation dans le temps déjà pour commencer c'est à dire que si en partant de l'état à l'instant t vous obtenez cet état à l'instant t prime si vous partez de t plus t zéro et bien à l'instant t prime plus t zéro vous allez obtenir le même état que si vous étiez parti de t d'accord parce que parce que les lois de la physique enfin si vous faites la même expérience plus tard il va se passer la même chose complètement déterministe oublions que quand on fait une mesure on triche on simplifie le monde et donc il y a un truc aléatoire qui apparaît mais en vrai dans la physique enfin tout le temps y compris quand on mesure si on ne fait pas cette simplification l'évolution elle est déterministe elle dépend de l'état de départ et du temps qui s'est écoulé pas de quand on est parti donc ça veut dire que cet opérateur U de t à t prime en fait c'est un opérateur qui ne dépend que de t prime moins t on est d'accord bon donc ça c'est une première chose première loi de la physique alors deuxième chose alors en fait ça va être premièrement ici qu'est-ce qu'on peut dire sur cette évolution et bien on va voir l'équation vous savez en fait les lois de la physique se traduisent par cette évolution unitaire se traduit par l'équation de Schrödinger qui est vraiment une trivialité totale l'idée c'est de dire que l'évolution est continue alors ça c'est une propriété très importante qu'on connaît en physique classique et qui demeure à l'identique en physique quantique si vous avez un système vraiment un système mécanique voilà j'ai un corps je le lâche pour passer de là à là il passe par toutes les étapes intermédiaires et il y passe dans l'ordre c'est assez remarquable quand on y pense c'est pas il fait ça puis l'instant d'après je ne sais pas ce que ça veut dire l'instant d'après puisqu'il y a un continuum justement mais l'instant d'après il y a ailleurs puis non il n'y a pas de saut tout est continu alors en physique classique ça veut dire quoi que c'est continu ça veut dire que l'évolution des valeurs des grandeurs physiques qui caractérisent l'état est continue en physique quantique il n'y a pas forcément de valeur pour des grandeurs physiques dans tous les états donc on ne peut pas dire ça mais on peut dire néanmoins que l'état psi de t évolue continue alors ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une notion de proximité entre les états et c'est précisément ce que nous donne le produit hermitien on est dans un espace de Hilbert il y a un produit hermitien qui permet de définir une distance entre deux vecteurs il y a un sens à dire cet état est proche de cet autre en physique classique c'est facile dire que cet état est proche de celui-là c'est simplement dire que la valeur de la hauteur ou la coordonnée z dans cet état et dans celui-là elles sont proches et pour deux valeurs de grandeur physique on sait ce que ça veut dire être proche c'est à dire que leur différence tend vers zéro enfin voilà on a une notion de proximité c'est la topologie ordinaire des nombres là c'est pas la topologie des nombres mais c'est la topologie dans l'espace de Hilbert qui nous permet de définir des voisinages de dire qu'il y a un état qui est proche de l'autre comment on fait ça ? et bien simplement parce qu'on est capable justement de regarder la distance la distance si vous voulez entre l'état phi ou psi 1 et l'état psi 2 et bien c'est la norme du vecteur psi 2 moins psi 1 c'est à dire pardon psi 2 moins psi 1 fois psi 2 moins psi 1 voilà enfin on a le produit hermitien entre psi 2 moins psi 1 et psi 2 psi 1 donc l'évolution en physique quantique c'est très très important non seulement elle est linéaire unitaire et elle est continue mais enfin un opérateur linéaire est continue c'est ça qui est formidable tout ça se tient et du coup il n'y a pas des sauts dans le temps ça veut dire quoi ? ça veut dire que donc on a vu que U dépendait en fait de delta T seulement de la différence des temps mais U tend vers l'identité quand delta T tend vers 0 parce que quand delta T est égal à 0 évidemment l'opération qui fait passer d'un état à un certain instant à l'état au même instant évidemment c'est l'identité c'est le même état donc quand U U delta T tend vers l'identité quand delta T tend vers 0 par conséquent pour un DT petit je peux écrire que U à l'instant enfin l'opérateur d'évolution qui fait passer d'un instant T à l'instant T plus DT c'est l'identité plus DT fois quelque chose fois un certain opérateur c'est un opérateur plus DT2 fois un autre opérateur O2 plus etc au premier rang c'est I plus un opérateur alors je vais noter je ne sais pas ce qu'il vaut cet opérateur enfin je vais le noter pour des raisons dimensionnelles je vais le noter I sur H bar grand H moi il note en fait je vais le noter moins I sur H bar grand H par conséquent on a ici on a l'opérateur d'évolution sur un temps DT c'est I moins I DT sur H bar grand H au premier rang enfin je vais mettre plus un truc de l'ordre de DT2 etc puisque ça doit tendre vers l'identité donc c'est forcément comme ça ok j'ai rien dit pour l'instant on est d'accord ok alors ça par définition si je l'applique à Psi de T ça me donne Psi de T plus DT d'accord pour tout le monde par définition ça fait passer de T à T plus DT donc maintenant si j'applique ça ça fait quoi alors ça fait l'identité appliquée à Psi de T enfin ça c'est Psi de T moins I DT sur H bar H appliquée à Psi de T ok plus des termes d'ordre DT2 très bien ok ok et bien donc j'ai Psi de T plus DT qui vaut ça moins ça donc en fait ça me fait Psi de T plus DT moins Psi de T qui divisé par DT qui vaut moins I sur H bar H appliqué à Psi de T plus des termes d'ordre 2 mais maintenant si je fais la limite quand DT est envers 0 de ça du coup les termes d'ordre supérieur dégage et voilà et donc j'ai ici D Psi sur DT qui vaut alors le moins I H bar en fait je vais passer H bar de l'autre côté 1 sur moins I ça fait I voilà I H bar égale H Psi bon alors vous connaissez ça bien sûr je pense que vous avez fait ce petit calcul plusieurs fois en tout cas j'espère et sinon refaites-le refaites-le vous-même ça prend une ligne et ça comme vous savez ça s'appelle l'équation de Schrödinger on va écrire son nom en entier quand même voilà donc je n'ai rien dit j'ai dit l'évolution est unitaire et continue alors je n'ai pas encore dit d'ailleurs qu'elle était unitaire je vais rajouter un truc je vais le dire tout de suite tiens l'évolution est unitaire est unitaire ça veut dire que U croix fois U ça fait 1 d'accord mais U croix ça fait quoi U croix alors l'adjoint de l'identité je vais décrire ça l'adjoint de l'identité c'est l'identité évidemment l'adjoint de ça alors moins I devient plus I DT sur H bar c'est juste des nombres je ne sais pas ce que ça vaut et H devient H croix plus des termes d'ordre 2 etc donc ça c'est U croix et maintenant j'applique ça enfin je fais fois U donc fois I moins I DT sur H bar fois H plus des termes d'ordre 2 plus des termes d'ordre 3 etc enfin les termes d'ordre 2 bon bah il suffit de faire le produit 1 fois 1 ça fait 1 plus I DT sur H bar H croix moins H plus des termes etc mais ça ça doit être égal à I cette fonction de DT doit être égale à une fonction constante donc à tous les ordres ça doit être égal à 0 par conséquent ça égale à 0 donc ça égale à 0 donc H croix égale H donc H est thermicien ou auto-adjoint enfin comme vous voulez je ne sais pas comment vous avez appelé ça bon bah voilà donc je n'ai rien dit d'autre que l'évolution est continue donc pour pour un DT petit ça tend vers l'identité et 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 elle est unitaire et bien par conséquent il existe un opérateur H auto-adjoint donc susceptible d'être associé à une grandeur physique enfin qu'on peut associer à une grandeur physique dès lors qu'on saurait fabriquer un instrument qui puisse la mesurer mais en tout cas ce n'est pas impossible puisque toutes ces valeurs propres sont en tant qu'opérateur sont réelles il existe un opérateur H tel que l'équation de Schrödinger donc vous voyez qu'il n'y a rien dans l'équation de Schrödinger c'est pas c'est pas tiens on a découvert une équation historiquement oui parce qu'on n'avait pas tout le formalisme avant mais dès lors qu'on a qu'on a compris qu'on avait affaire à des systèmes enfin un espace des états et que l'évolution était linéaire notez que même si c'était pas unitaire on aurait ça mais simplement H ne serait pas auto-adjoint vu que c'est unitaire en plus cet opérateur là on peut voir qu'en fait il est auto-adjoint donc associable à une grandeur physique etc donc l'équation de Schrödinger elle ne dit rien elle dit juste que c'est une autre façon d'écrire que l'évolution est unitaire et évidemment la question c'est ok d'accord mais c'est quoi H parce qu'on sait toujours pas qu'est-ce que c'est que ce H mais ce qu'on voit c'est que l'opérateur d'évolution est entièrement déterminé par un certain opérateur qui agit dans l'espace des états tel qu'on l'a formalisé qu'on appelle H et qu'on note H et qu'on appelle Hamiltonien donc voilà la structure de l'évolution du monde ça peut pas être autre chose et toute la physique est là alors évidemment de façon générale on peut pas en dire plus de même que la physique newtonienne on écrit mdv sur dt ou dp sur dt égale somme des forces voilà c'est ça la loi du monde maintenant pour chaque système ah oui ça dépend des forces qui agissent bien sûr bon ben là c'est pareil la loi du monde c'est ça c'est l'équation Schrödinger et évidemment pour chaque système il y aura un Hamiltonien particulier donc ça voilà mais vous voyez que du coup cette loi du monde elle est très naturelle enfin disons elle n'est que la traduction de l'évolution est linéaire et unitaire si on veut que ça soit enfin voilà l'évolution est unitaire voilà c'est ça la physique quantique c'est ça et maintenant ok allons voir dans le détail pour un système de même que là ok alors dans chaque système c'est quoi les forces qui agissent donc là la question c'est pas c'est quoi les forces qui agissent la question c'est c'est quoi l'opérateur Hamiltonien alors on l'appelle Hamiltonien pas par hasard il y a il y a un lien évidemment avec avec le Hamiltonien de la physique de la physique classique qui est associée à la grandeur énergie et bien là ça va être pareil en fait c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça mais encore faut-il le montrer que c'est bien que ce H qui intervient qui n'est que la simple conséquence de l'existence de l'évolution unitaire est bien associée à l'énergie et c'est ça que je voulais vous rappeler mais sauf que je ne vais plus avoir beaucoup de temps parce que je voulais aller beaucoup plus loin oui ah oui alors en fait c'est une bonne question pourquoi je vous refais tout ça alors d'abord parce que votre prof du premier semestre m'a dit que vous n'aviez pas eu le temps de finir et que je devais compléter le cours en traitant au moins le puits de potentiel et surtout l'oscillateur harmonique et que pour m'assurer qu'on soit un peu sur la même longueur d'onde je voulais reprendre aussi les notations qu'on aille ensemble et je voulais vous faire un résumé en fait en un ou deux cours le problème c'est qu'effectivement ça prend plus de temps mais tout ce que j'ai introduit sur la mesure et cette perspective particulière de regarder sur ce qu'est la mesure est indispensable en fait pour ce qu'on va faire pour la suite et je crois que vous ne l'avez pas traité exactement comme ça donc c'est pour ça que je voulais reprendre ça maintenant effectivement sur cette partie de rappel je peux peut-être aller beaucoup plus vite si vous pensez que ce n'est pas forcément utile dites-le moi effectivement clairement je préfère passer à la suite que de vous répéter des choses que vous savez déjà mais je voulais ici là en l'occurrence sur l'équation Schrödinger je ne sais pas si vous l'avez vu comme ça parce que souvent on postule l'équation de Schrödinger on ne voit pas d'où ça vient ce que je veux vous montrer c'est que je veux vraiment la relier à l'évolution unitaire et j'avais besoin d'insister sur cette évolution unitaire parce que ça va jouer un rôle important pour la suite mais ceci dit effectivement je ne fais ce rappel que dans l'espoir que ça vous apporte quelque chose mais si ce n'est pas vraiment le cas parce que vous êtes bien à l'aise avec ça passons à la suite je ne sais pas il faudrait faire un petit sondage je ne sais pas ce qu'il se dit dans les commentaires mais je n'ai pas trop accès aux commentaires là écoutez je vais accélérer sauf si vous vous manifestez pour me demander de ralentir je vais accélérer alors moi ça me semble pas très bien oui excusez-moi juste une dernière question ouais du coup si j'ai bien compris on va quand même retraiter et puis pendant la question de penser de l'oscillateur harmonique oui alors sauf si vous me dites que vous l'avez fait mais votre prof m'a dit qu'il ne l'avait pas fait l'oscillateur non c'est ça en fait ça serait l'avancée la plus importante je pense oui 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 tout à fait mais tout ce que je fais là c'est c'est pour c'est pour vous redonner un cadre général qui nous permet d'avancer vite parce que parce que j'essaye de vous présenter les aspects conceptuels et pour vous montrer que le reste ça en découle de façon très simple maintenant je peux aller aussi plus droit au but c'est un petit peu là c'est un peu aussi ma façon de faire et c'est vrai que je pensais je pensais faire ces deux cours en un seul déjà auquel cas ça aurait été bon voilà on fait un rappel et après on démarre évidemment comme en fait c'est beaucoup plus difficile le fait que vous ne soyez pas présent dans la salle j'ai un peu plus de mal j'ai toujours comme il n'y a pas de retour c'est bien normal j'ai toujours l'impression que ce n'est pas clair et donc je répète trois fois la même chose et c'est après coup je me dis mais en fait ça se trouve ça fait déjà deux fois qu'il s'ennuie quoi donc je suis désolé pour cette cette façon de faire c'est un peu en fait c'est lié au fait qu'on est à distance et ça complique un peu le mais mais donc bon je vais quand même essayer d'accélérer mais oui oui on va traiter on va traiter l'oscillateur harmonique et je crois que vous avez pas si j'ai bien compris vous n'avez pas fait le puits simple vous avez fait le puits infini mais pas le puits simple c'est ça ? on a fait ça mais on a fait ça à la fin ouais c'est ça voilà en fait votre prof du premier semestre m'a dit qu'il avait dû aller très très vite à la fin or c'est quand même essentiel donc je veux le reprendre et en même temps il m'a dit par ailleurs que les résultats de l'examen montraient que ça avait été dur pour vous d'assimiler tout un tas de choses donc c'est pour ça que je me suis dit ok je vais reprendre enfin en accord avec lui je vais reprendre le cours rapidement juste en donnant la structure les schémas pas en refaisant tous les calculs mais en redonnant un les motivations deux en donnant une perspective qui va nous permettre ensuite de traiter des problèmes un peu plus élaborés comme l'intrication les paradoxes PR etc et pour ça vous allez voir c'est capital d'avoir une perspective sur ce que sont les opérateurs pourquoi on les introduit c'est pas des choses qui existent c'est des choses qu'on fabrique parce qu'ils sont utiles donc ce que sont les opérateurs ce que sont ce qu'est la mesure vraiment comment ça se manifeste etc ça va être très important donc j'en profite pour refaire un peu tout donc j'essaye de rebalayer tout le cours aussi vite que possible mais sans doute pas assez vite en tout cas c'est ça l'intention bon je vais donc passer peut-être mon j'avais un deuxième j'avais un deuxième sur l'opérateur évolution donc on a cette équation de Schrödinger encore une fois qui ne dit rien qui dit juste que l'évolution est unitaire elle ne dit rien tant qu'on n'a pas dit ce qu'était H et on verra donc pour l'oscillateur harmonique on verra ce que vaut H et on en dira un tas de choses pour le potentiel etc donc on a cet opérateur et si H ne dépend pas du temps comme je l'ai écrit là c'est à dire qu'on a un système et on ne fait pas changer les conditions d'évolution elles-mêmes c'est juste le système évolue en fonction des conditions mais les conditions ne changent pas donc si H est indépendant du temps ce n'est pas nécessaire on peut aussi changer les conditions bien sûr mais si c'est indépendant du temps alors cette équation s'intègre trivialement en si le psi de t égal je ne vous en fais pas la démonstration mais c'est évident E puissance moins I T sur H bar l'opérateur grand H appliqué à psi de 0 vous sauriez résoudre cette équation si ce n'était pas un opérateur et un état mais un nombre et une fonction mais finalement c'est pareil formellement ça donne ça si vous voyez vous pouvez dériver ça et vous voyez ce que ça donne je rappelle que l'exponentiel d'un opérateur par définition c'est juste l'opérateur identité plus l'opérateur lui-même plus l'opérateur au carré divisé par 2 factoriel plus etc plus A puissance n sur n factoriel donc c'est l'exponentiel classique donc c'est la définition de l'exponentiel d'un opérateur donc voilà ce qu'on obtient et donc vous voyez ici que ça c'est l'opérateur U de T qui fait passer de l'instant 0 à l'instant T ou de l'instant T0 à l'instant T0 plus T voilà donc ça c'est l'opérateur évolution qui se construit entièrement à partir du Hamiltonien qui du coup c'est ce qu'on a fait office de générateur on appelle ça le générateur de l'évolution ou des translations dans le temps si vous voulez c'est-à-dire l'opérateur d'évolution c'est lui mais à partir de la forme infinitésimale de l'opérateur d'évolution je vous rappelle qu'on avait écrit donc l'opérateur d'évolution pour un temps DT c'est l'identité moins I H bar pardon moins I sur H bar DT grand H donc à partir simplement du si vous voulez du premier ordre du développement ici on peut reconstruire l'opérateur global ça c'est la structure de l'opérateur unitaire ici qui veut ça donc ça on appelle ça le générateur des translations dans le temps le générateur d'évolution bien alors j'en dis pas plus je voulais vous montrer l'évolution des états stationnaires mais ça je pense que vous vous en souvenez évidemment si vous avez une fois que vous avez cet opérateur je sais pas ce qu'il vaut ça dépend du système mais il vaut ce qu'il vaut et quand vous l'appliquez si vous l'appliquez à un vecteur propre tel que H Psi est proportionnel à Psi avec une certaine valeur propre E évidemment du coup si vous injectez ça là-dedans vous voyez que I H bar D Psi sur DT égale E Psi et donc de la même façon vous intégrez cette équation et vous obtenez tout aussi bien que Psi de T je vais noter Psi indice E c'est un vecteur propre pour la valeur propre E ça vous fait E moins I E T sur H bar de lui-même enfin de lui-même à l'instant 0 voilà donc vous voyez que les ce qu'on appelle les états stationnaires c'est-à-dire les vecteurs propres du Hamiltonien ont une évolution très particulière en fonction du temps qui est que en fait ils restent proportionnels à eux-mêmes ils restent proportionnels à eux-mêmes c'est-à-dire que si vous faites une mesure de n'importe quelle grandeur physique dans cet état en fait c'est le même état à une phase près et vous savez du coup j'essaye de co-circuiter un peu tout un tas d'explications mais vous savez qu'en fait ça désigne il y a la même probabilité d'obtenir n'importe quel résultat de n'importe quelle grandeur physique que vous pourrez mesurer sur cet état-là que si vous mesuriez sur cet état-là donc en quelque sorte il se manifeste pareil c'est le même état physique donc voilà pourquoi on l'appelle stationnaire et c'est ça qui fait que enfin c'est ça qui nous met tout de suite sur la voie du fait que ce H là qu'on a noté H et qu'on appelait Hamiltonien est bien lié à la grandeur énergie et que du coup cette valeur propre là c'est bien ce qu'on appelle en physique classique l'énergie en tout cas c'est associé à ce qu'on appelle l'énergie parce que justement c'est vous voyez que c'est une grandeur qui va se conserver au cours du temps et si vous vous rappelez le théorème de Notaire qui vous dit que l'invariance par translation dans le temps a pour conséquence la conservation de l'énergie vous connaissez ce théorème extraordinaire de la mathématicienne et Minotère qui est associé à l'invariance par translation dans le temps la conservation de l'énergie l'invariance par translation dans l'espace la conservation de l'impulsion de la quantité de mouvement et l'invariance par rotation donc translation translation et l'invariance par rotation associent la conservation du moment cinétique je vais noter sigma je ne sais pas comment vous l'avez noté donc il y a un lien profond entre la translation dans le temps et l'énergie de même qu'entre la translation dans l'espace et la quantité de mouvement et la rotation et le moment cinétique et bien là vous voyez que ce générateur de l'évolution dans le temps c'est à dire de translation du système dans le temps est lié à cette grandeur qui est précisément ce qui se conserve au cours du temps et ce qui se conserve autour du temps c'est ça qu'on appelle l'énergie alors pour voir que effectivement c'est ça qui se conserve enfin le H en question se conserve au cours du temps je voulais rappeler un théorème absolument capital alors du coup c'est peut-être plus qu'un deuxièmement c'était un quatrièmement mais j'ai un peu concircuité des choses c'est le théorème des Rundfest qui est une conséquence directe de l'équation de Schrodinger qui dit que si vous alors c'est pour ça que j'avais besoin de rappeler les opérateurs les valeurs moyennes d'opérateurs avant si vous regardez la valeur moyenne d'une certaine grandeur A d'un certain opérateur A qui peut être associé à une grandeur physique comme le G que j'ai construit tout à l'heure d A sur d T alors cette valeur moyenne on a vu ce que ça valait ça vaut donc d sur d T de alors ça c'est lorsqu'on est dans l'état Psi c'est la dérivée de Psi à Psi et donc il suffit de dériver ça ça fait alors je vais mettre je vais mettre des dérivées rondes parce qu'après tout ça peut dépendre d'autre chose enfin ah non la valeur moyenne elle dépend que du temps oui bien sûr mais là donc j'ai des Psi sur des enfin c'est un ça c'est un produit ça c'est une matrice 1N NN N1 si vous voulez donc ça fait de toute façon j'applique le produit de l'Ignitz c'est des opérateurs donc D D Psi sur D T appliqué à Psi plus Psi D A sur D T alors cette fois je peux mettre le déron parce que A peut dépendre d'autre chose éventuellement appliqué à Psi plus Psi A appliqué à D Psi sur D T bon alors du coup j'accélère et je le fais pas en détail mais en une ligne vous remplacez sachant que sachant que I H bar D Psi sur D T c'est H Psi d'accord vous pouvez voir vous pouvez voir que si vous passez sur le bras ça va vous faire I H bar D bras Psi sur D T ça fait Psi H croix mais H croix c'est H donc vous remplacez là et puis pareil ça c'est juste la valeur moyenne de D A sur D T vous voyez bien et puis là pareil vous remplacez ça là dedans vous faites et vous allez trouver que ça ça fait I sur H bar alors ça fait pardon la valeur moyenne de D A sur D T au cas où la grandeur que vous regardez la valeur moyenne dépend d'elle même explicitement du temps avec le déron ici en général non mais pourquoi pas plus I sur H bar H A valeur moyenne dans votre étape Psi il suffit de l'écrire c'est juste une ligne de plus d'accord vous obtenez ça ça c'est le théorème d'Eronfest qui est extrêmement important mais qui ne contient rien c'est juste la conséquence de l'équation de Schrödinger qui elle même ne contient rien d'autre que l'évolution est unitaire d'accord linéaire unitaire donc on a ça et donc vous voyez que en particulier si vous regardez l'évolution de la valeur moyenne de la grandeur H au cours du temps et bien donc si H ne dépend pas du temps si les conditions d'évolution elles-mêmes ne dépendent pas enfin disons explicitement du temps avec un paramètre T d'accord donc ça évidemment ça fait zéro et là le commutateur de H avec H évidemment c'est zéro H H moins H H ça fait zéro donc ça ça fait zéro et donc vous voyez que effectivement cet opérateur H c'est bien celui dont la valeur moyenne c'est un opérateur dont la valeur moyenne en toutes circonstances dès lors que H dès lors que que l'évolution enfin les conditions d'évolution n'évoluent pas vous voyez que c'est précisément l'opérateur dont la valeur moyenne reste constante voilà qui nous met sur la piste du fait que c'est bien associé à l'énergie via via le théorème de Noter dont je parlais enfin c'est une indication ça nous met sur la voie c'est pas une démonstration mais on y vient très vite sauf qu'il est l'heure oui sauf qu'il est l'heure bah en fait voilà donc je suis arrivé à mon quatrièmement qui était le plus important de ce que je voulais faire aujourd'hui pour vous préparer au TD bon bah écoutez je vais devoir m'arrêter parce que je crois que certains vont t'aider dès aujourd'hui bon peut-être il va falloir que j'accélère de toute façon je vais je vais repenser ma stratégie donc je suis désolé pour ceux qui s'ennuient un peu avec ces rappels donc la prochaine fois je prendrai le cas des états de position avec la notion de fonction d'onde mais c'est aussi une notion sur laquelle je voudrais j'aurais des commentaires à faire parce que c'est aussi une notion qui conduit à des à des à des quiproquos à des à des fausses interprétations qui ensuite génèrent des problèmes donc en fait c'est aussi pour ça que je fais ce travail de clarification qui peut-être paraîtra un petit peu superflu voire un peu ennuyeux à certains donc je vous prie de m'en excuser mais faites-moi confiance entre guillemets même les choses là que je ne fais bien sûr je ne fais que répéter ce que vous êtes déjà censé savoir mais les répéter de cette façon là j'espère mais je crois n'est pas inutile et nous aidera beaucoup pour la suite bon donc revenez la semaine prochaine on verra enfin je vais quand même faire un effort pour accélérer et quitte à ce que vous m'interrompiez si ça va trop vite plutôt que plutôt que plutôt que l'inverse mais encore une fois comme je n'ai pas de retour c'est très difficile bon bref est-ce qu'il y a des questions de de dernière minute sur sur ce qu'on a vu aujourd'hui et j'ai conscience qu'on n'a pas vu grand chose non pas de questions ok bon et bien à ce moment là à la semaine prochaine donc on on finira les rappels et on commencera enfin on finira y compris donc les les points du premier semestre enfin le scénateur harmonique ça nous prendra une autre séance voire deux après parce que c'est quelque chose de très important donc malheureusement on est obligé de je suis obligé de reprendre ça mais on on finira tous les rappels et la mise en perspective que je souhaitais faire on finira ça la semaine prochaine voilà je m'y engage ok bon bah alors s'il n'y a pas de questions à la semaine prochaine au revoir ok au revoir je suis obligé de reprendre ça je suis obligé de reprendre ça je suis obligé de reprendre ça